Sous-titrage Société Radio-Canada Et que nous allons avoir une merveilleuse référence, une conférence un peu spéciale, à plein de points de vue, puisque d'abord, je ne devrais pas commencer par moi, mais de temps en temps, c'est ma dernière conférence de mon mandat. Voilà. Mais on ne sait pas ce que vous aurez à dire l'avenir. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà. Mais bon, donc du coup, je vais pleurer au fond. En attendant, voilà. Mais plus intéressant, c'est un type de conférence qui célèbre un moment de fête, puisque c'est un feu d'artifice de 50 expositions, que Mme Gouvard et Mme Frasca ont mené à bien. Je vous propose pour chauffer la salle, pour faire du bruit. Vous avez derrière le pépitre, du bruit également un tout petit peu encore, Alix qui... Vous remarquez d'ailleurs, je reconnais quelques visages qui me sont familiers, ça m'inquiète un peu, c'est-à-dire que vous revenez aux conférences, je note que la sonorisation s'est nettement améliorée que ce qui se passe, c'est purement... Non, c'est un hasard. Bon. Je me disais, tiens, chouette. Pour une femme, mon mandat peut-être 5 ans. J'ai l'impression que, je sais pas, vous m'entendez bien, non ? J'ai l'impression que c'était bien réglé. Voilà. Néanmoins, nous sommes au service de l'univers Picassien, et donc au service de Picassos. Donc, qu'est-ce qui nous fait rêver ? Qu'est-ce qui nous fait nous lever du bon matin ? Eh ben, c'est notre ami. C'est Alix, ce sont les artistes. Voilà. Donc faites du bruit pour Jean-Christophe Normand. Voilà. Qui a marché quasiment pendant deux ans, et qui s'arrête là. Et alors, ils commencent à faire des disciples. Ça m'inquiète un peu, Jean-Christophe ? Est-ce que tu es au courant de la nouvelle idée de nos amis de la ville de Paris ? Donc ils ont décidé de faire la nuit blanche, on le savait, c'est la 20ème épisode. Mais cette année, il y a une petite particularité. Ils ont fait une course avec 5 000 personnes qui doivent passer à travers tous les musées de la capitale. Donc on est très inquiets, on nous a obligés d'ouvrir partout dans ce qu'on va le faire. Vous vous souvenez que Jean-Luc Godard avait fait dans Bandapart, un petit moment comme ça, où on pourrait être en loup pendant deux minutes. Mais Jean-Christophe, c'est tout l'inverse. C'est le temps long. C'est la sérénité. C'est le calme. Bref, vous avez sans doute vu dans l'exposition, un moment de magie. C'est-à-dire, c'est notre nouveau concept, c'est le slow art. Et oui, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous avez connu le slow food il y a quelques années. Et ça y est, avec quelques collègues, maintenant on défend le slow art. Assez de ces événements sans fouleur, assez de cette superficialité, assez de cette écume sotillante de l'événementiel. « Retour aux fondamentaux, retour à l'art, retour à l'artiste ». Voilà. Chers amis, il me reste de vous dire au revoir, et peut-être à bientôt. Et en tout cas, merci pour tout. Au revoir. Merci. Merci Laurent. Bonsoir à tous, et merci d'être venus pour cette conférence autour de la Méditerranée et Picasso. Merci à Jean-Christophe d'être là, avec nous. En guise d'introduction, je voudrais vous citer Francis Ponge, qui dans son recueil « Pour un malherbe », publié en 1965, dit « Pour ceux qui sont nés non loin de la Méditerranée, pas de doute, la beauté existe. Et quelle folie d'habiter loin d'elle ! Quelle folie, quelle absurdité de s'en exiler ! C'est celle de la fontaine de Nîmes, celle du moindre figuier, celle du moindre cabanon à outils, dans une vigne, non loin parfois d'un pin, d'un pin parfois parasol. C'est la mer scintillant comme un tesson de mosaïque entre les oliviers. » Alors cette citation, je vous laisse méditer dessus, elle me permet de dire que la Méditerranée, c'est une réalité et un rêve, ou plutôt un espace vécu et un espace rêvé, tant pour ses habitants que pour ses exilés. Il existe donc une géographie subjective de la Méditerranée, située à mi-chemin entre vérités, mythes, d'où découle un art de vivre que nombre d'artistes et d'écrivains ont célébré. Et la Méditerranée, elle est multiple chez Picasso. En 1923, avec la flûte de pin, qui est l'image icône de notre exposition, Picasso met en scène une sorte de pastoral antique, deux adolescents devant la mer, dans un décor réduit à des lignes cubiques, l'essentiel de la scène étant écrasé par une lumière solaire, avec une matité dure. La flûte de pin, c'est un peu un silence contemplatif, ressenti face au ressac des vagues, une musique suspendue dans un instant de contemplation entière, des figures photographiées dans une attitude d'éternité. Cette image de la Méditerranée, issue d'une vision mythifiée, participe de la construction d'un rapport à cette mer, tangible jusque chez les artistes et les créateurs contemporains d'aujourd'hui. Comment Picasso alors a-t-il voyagé physiquement, mentalement, dans l'espace méditerranéen ? L'exposition, Picasso au cinéma méditerranéen, l'évoque à travers son parcours. Quelles sont les images, également, que les artistes anciens, modernes, contemporains se font de la Méditerranée ? Quel est leur rapport au Picasso méditerranéen ? Jean-Christophe Normand, artiste plasticien français, a accompagné le projet Picasso Méditerranée au travers d'une performance urbaine sur les lieux que Picasso a vécu. On vous en parlera un peu plus tard au cours de cette conférence. Pour l'instant, je vous laisse nous dire comment on va organiser un peu notre discussion. Émilie va commenter l'exposition et notre parcours. Ensuite, on tentera de définir ce qu'est la Méditerranée de façon très rapide pour un artiste né à la fin du XIXe siècle comme Picasso et qui a traversé le XXe siècle. Et enfin, on discutera avec grand plaisir avec Jean-Christophe sur la Méditerranée et Picasso et sa performance terre à tierra. Merci. Merci beaucoup Camille pour cette introduction et je vais commencer tout de suite par un bref parcours de l'exposition. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visitée ? Non. Non ? Ah, ça c'est dommage. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ensuite puisque ce PowerPoint n'est qu'un pâle reflet du voyage que vous feriez en visitant l'exposition. Cette exposition Picasso-Méditerranée, elle se tient jusqu'au 6 octobre et comme vous le voyez, il s'agissait de discuter de ce que ça veut dire que Picasso, des rapports entre Picasso et la Méditerranée. On l'a intitulé Picasso obstinément méditerranéen selon une citation de Jean-Lémarie, grand conservateur, commissaire de l'exposition Picasso au Grand Palais en 1966 et premier commissaire d'une exposition Picasso et la Méditerranée en 1983 avec les collections du futur musée Picasso. C'est une exposition qui était partie à Athènes et à la Villa Méditerranée. On ouvre l'exposition sur cette photographie de Picasso prise par Dorama qui, exceptionnellement, est une œuvre qui ne fait pas partie de nos fonds, mais qui ne représentait ce Picasso endormi. Picasso se plaisait à représenter des dormeurs, des dormeuses, surpris par d'autres dans leur sommeil. Et Dorama joue ici à faire la même chose avec Picasso, « On est à Mougins » en 1937, un été très surréaliste dont je reparlerai, et qui, pour nous, c'est important de commencer par cette image parce qu'on a rarement l'occasion de voir un Picasso abandonné ainsi. Et aussi un forme évoquée de la plage, qui est un événement, le rivage, qui est un motif qui va être récurrent dans l'exposition. Si vous n'avez pas vu l'exposition, ou si vous l'avez vue, vous savez qu'elle s'ouvre sur cet ensemble. Donc là, on est en haut de l'escalier, avec le titre de l'exposition, la présentation, et toutes sortes d'affiches. Ah ouais, c'est une vue de scénographie. Pourquoi ? Parce que cette exposition, elle n'est que la conclusion d'une aventure. Elle est le point culminant d'une fête à laquelle on a travaillé avec Camille Frasca et sous la haute autorité de Laurent Lebon. Picasso Méditerranée, c'est une sorte de grand réseau de partenaires tout autour du bassin méditerranéen. C'est une expérience d'exposition, puisqu'avec tous ces partenaires, qui sont des musées, des lieux de culture, des lieux d'art, des lieux de recherche, des personnes isolées parfois, des chercheurs, des conservateurs, des universitaires. On a construit un projet qui a finalement rassemblé 70 personnes, qui a compté 47 expositions, et qui s'est déployé tout autour de la Méditerranée pour ses manifestations principales, de 1917, centenaire du voyage de Picasso en Italie, à 1919, et il y a encore des expositions qui vont ouvrir tout prochainement au Liban, par exemple. Donc cette grande aventure a finalement traité des liens entre Picasso et la Méditerranée dans toute leur diversité, exposition après exposition. Et nous, dans notre exposition ici, on voulait plutôt conclure cette aventure et évoquer en quelque sorte, par un voyage politique, la manière dont Picasso a perçu la Méditerranée. Donc ne voyez pas dans cette exposition une sorte de somme finale, exhaustive, de toutes les connaissances accumulées par ces 47 expositions, 4 séminaires de recherche, je ne sais plus combien de catalogues ? 40 catalogues. Voilà. Donc on n'est vraiment pas dans cette logique-là, on est plutôt dans une évocation, un voyage des rapports entre Picasso et la Méditerranée. Quand on descend l'escalier, on arrive à un premier endroit qui s'appelle la Salle Blanche, qu'on appelle la Salle Blanche chez nous, qu'on a appelée Méditerranée au pluriel pour cette raison-là, parce que l'idée, c'est de faire une sorte d'évocation de tout ce qu'est la Méditerranée pour Picato, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Méditerranées. Il n'était pas du tout question de définir, de dire la Méditerranée pour Picato, c'est ça. D'abord, on ne sait pas ce qu'est la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, de débats sur où s'arrête la Méditerranée, qu'est-ce que la civilisation méditerranée a-t-elle ? Est-ce qu'elle est la même partout ? On est parti du postulat que, oui, il y avait une civilisation commune et que Picato en était un des réceptacles. Mais quant à définir ce qu'il doit y avoir dedans, c'est une entreprise hasardeuse à laquelle on ne voulait pas se risquer. Dans cette première salle, vous rencontrez une carte, dont voici une image finale, qui est une carte sur laquelle s'animent des pays. Alors, là, c'est l'Italie, par exemple, mais sur d'autres vues, c'est la France, l'Espagne, Grève, la Grèce, le bassin Levantin, le Maghreb. Et ces pays sont en deux catégories. Il y a des pays rêvés, les enfants de Picato n'ont pas allés, et il y a des pays vécus. Les enfants de Picato ont vécu, mais qui l'arrivés aussi, puisque le fantasme, les lieux qu'on habite. Et apparaissent à côté de la carte quelque chose qui est une caractéristique de l'exposition, qui sont des images projetées provenant du fond d'archives de Pablo Picasso. Donc, Picasso n'avait pas étalé, ici à Pompéi, par exemple. Il a probablement vu ses fresques en 1917, mais on ne sait pas. En tout cas, il en possédait des reproductions dans ses archives. Il avait des centaines de cartes postales qu'on lui envoyait, qu'il a achetées. Il avait des livres, des catalogues, etc. Et donc, la Méditerranée, pour Picasso, c'est aussi celle qu'il a vue par la reproduction, par l'image. Et tout l'ensemble du parcours sera ponctué de ces pièces qui viennent pratiquement toutes du fond d'archives privés de Pablo Picasso. Si vous suivez nos conférences, vous savez qu'on concerne 200 000 pièces d'archives environ dans le musée. Face à cette carte, la flûte de Pan, et aussi une hymne de gravure, Faux des Chèvres, dont les Faux et les Chèvres sont absents, puisqu'il s'agit d'un premier état de la hymne de gravure, avec cette idée de tracer un océan, un horizon de la flûte de Pan jusqu'à cette hymne de gravure, puisque la mer, c'est l'horizon, en quelque sorte, qui est le point, la limite de notre projet. On part du principe que la Méditerranée, c'est resté un horizon pour Picasso, un lieu, une limite, un espace, toujours vers lequel il tend. La flûte de Pan, je ne reviendrai pas dessus, Camille en a parlé en introduction, mais elle était vraiment l'emblème de notre manifestation par sa dimension éternelle et difficile à situer. Est-ce que ce sont des bergers d'Arcadie, ou est-ce que ce sont des pêcheurs d'Espagnols modernes ? Le décor derrière, est-ce que ce sont des ruines grecques ou des géométries d'architecture de Le Corbusier ? On ne sait pas, mais on est en tout cas dans un espace sans éternel, ici, avec cette flûte de Pan. Voilà. Et dans la salle se trouve aussi une vidéo de l'œuvre de Jean-Christophe Normand, sur laquelle Camille reviendra à la fin. Quand on entre dans la première salle de l'exposition, la première salle s'appelle Espagne, au pluriel, parce qu'à nouveau, il y a plein d'Espagne chez Picasso. Il y a Malaga, où il est né, Barcelone, la grande ville de l'art nouveau. Il y a toute la pensée espagnole de la fin du XIXe siècle, mais il y a aussi toute la peinture espagnole qu'il a pu voir au Prado. Il y a le folklore de Malaga, le folklore de Mandalouzi et Corrida, mais il y a aussi toutes les pièces archaïques, les bronzes béliques que Picasso collectionnait et qui sont présentées dans la salle en majesté. Ce qu'il y a de... Voilà, vous avez ici une vue de la salle. Ce qu'il y a d'assez particulier dans cette salle, c'est un prêt exceptionnel du musée Picasso de Barcelone, un prêt de plusieurs paysages. Donc, ils sont tous rassemblés... Je ne sais pas comment ça marche, je pense. Ils sont tous rassemblés sur un mur. Et je vous en présente un ici. Ces paysages qui nous sont prêtés par le musée de Picasso de Barcelone sont rares parce que Picasso n'est pas un paysagiste, même si on nous présente beaucoup de paysages dans l'exposition. Ce sont des paysages que Paul Picasso fait quand il est adolescent. Ce sont des marines. Et ce sont des cas presque uniques, en fait, dans son œuvre, qui sont rassemblés dans cette salle. Il n'y a pas, en fait, de marines de Picasso après cette période. Donc, il faut bien les regarder. Et ils répondent à des projections qui sont constituées de ce dont je vous parlais, de ces espagnes de Picasso. Projections de cartes postales, de vues de corrida, de vues de cartes postales brodées, de femmes, du flamenco. Et aussi les photographies d'un voyage important pour Picasso, un voyage à Madrid en 1917 avec sa jeune fiancée Olga. Au cours duquel, en pleine guerre mondiale, il présente Olga à sa famille et il fait le tour de ses amis barcelonais. Picasso ne retournera pas en Espagne après 1934 puisque la guerre d'Espagne éclate en juillet 1936 et qu'ensuite, il est personnellement n'aidera pas en Espagne et surtout exilé volontaire, marquant ainsi son opposition au franquisme. La deuxième salle s'intitule Villégiature, à nouveau au pluriel. On aurait pu aussi l'appeler résidence comme une résidence d'artistes puisque ce sont des moments dans la vie de Picasso où celui-ci part pour mieux créer. Il part pour mieux créer dans des lieux spécifiques. On parle ici d'avant son installation définitive sur la côte d'Azur en 1948. Donc on parle des années 1920, des années 1930 et il y a plusieurs manières pour Picasso de voyager pour créer. La première, pas chronologiquement, mais en tout cas celle qui est très spécifique, c'est ce voyage en Italie en 1917 avec toute l'équipe des ballets russes pendant laquelle Picasso conçoit, il ne les réalise pas, mais il conçoit les décors et les costumes du ballet parade dans son atelier de la Via Baruta à Rome. Et il en profite pour visiter Pompéi, Naples. Vous le voyez ici avec le danseur et chorégraphe Les Runes Massines dans les ruines de Pompéi. Ce qui est pour lui un bain dans l'Antiquité romaine et ce qui l'intéresse, et on le voit très bien ici, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la Grèce classique qu'il a pu voir partout, ni la Rome classique. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est curieux et bizarre dans l'Antiquité et c'est ce qui va continuer à regarder ce à quoi il va continuer à s'intéresser. Et aussi le folklore napoletain, tout voilà, polichinelle, et dans la salle vous verrez un masque de polichinelle. Ces autres voyages, ce sont des voyages avec Braque, un moment de l'invention du cubisme à Avignon, à Serret, à Sorgue, au cours desquels Picasso et Braque expérimentent des pratiques cubistes, accrochage, pratiques quasi abstraites, collages, ce sont d'autres types de résidences qui sont également évoquées dans la salle à la fois par un ensemble de dessins exceptionnels, vous voyez qu'ils sont faits au Grand Café, sur du papier du Grand Café de Sénat, et puis par un diaporama de photographies aussi de Picasso à Sorgue ou à Sénat. Mais pour Picasso, la villégiature, ce n'est pas seulement les villégiatures d'artistes émergents, on va dire, qui part à Rome, qui part à Serret, à Sorgue, ce sont ensuite les vacances, qui deviennent des vacances mondaines, aristocratiques, à partir des années 20, à partir du moment où Picasso acquiert un nouveau statut, celui d'artiste reconnu, il a une épouse très chic, Olga Picasso, et il passe ses étés à Antibes, à Jean-les-Bains, à Cannes, tout au long des années 20 et des années 30, on a vu que la flûte de pan en 23 a été fait à Antibes, et donc on a comme ça un diaporama de Picasso qu'on voit sur la plage, en baigneur, avec sa femme Olga, et ce diaporama, il va jusqu'à notre époque, parce qu'il nous a semblé que la plage était un endroit où Picasso se mettait particulièrement en scène, donc on le voit ici, et puis en 1937, j'ai déjà évoqué le séjour sur Église à Mougins, et puis dans l'œil du photographe Lucien Clair, dans les années 60, où Picasso fait le clou de la session des photographies qui sont posées, il prend ici la pose de la chapelle Sixtine, de la création de l'homme, et ici, il ressemble à une sorte de poséidon avec un être marin formidable, une sorte de dieu, donc Picasso aime beaucoup la plage, aime beaucoup poser en torse nu, mais on pense que c'est pour des raisons profondes qu'il sent qu'il veut apparaître comme cet être éternellement jeune et méditerranéen. Donc dans cette salle, il y a des œuvres qui correspondent à ces périodes de création, dans les années 20, à l'apparition de baigneuses classiques, qui sont classiques, mais elles regardent quand même un avion, des baigneurs, comme ici, qui annoncent la flûte de banc, et puis cette série exceptionnelle de baigneuses, de tableaux au sable, il y en a 8 en tout, ils sont tous les 8 dans les collections du musée Picasso, on en présente 5, et pour faire ces tableaux, Picasso prend des morceaux de son univers militerranéen et les colle, avec du sable et de la colle, et les coups sur la toile, comme une sorte de collage réel et matériel. Après 1946, Picasso va s'installer plus durablement dans le sud, alors il y a déjà des séjours qui sont assez emblématiques, qui sont plus durables, d'abord des séjours à Antibes, en 1946, un séjour au cours duquel Picasso crée des œuvres dans le musée Château d'Antibes que d'Or de la Souchère a mis à sa disposition. Dans ce musée d'Antibes, Picasso va laisser des œuvres, on l'évoque par un diaporama, et voilà, c'est une chose assez connue si vous avez visité le musée Picasso d'Antibes, Picasso va ensuite faire don de ses œuvres à la ville d'Antibes. Donc ça devient une sorte d'installation durable. Dans la salle, on présente une œuvre qui est la flûte de Pan, qui est la pêche de nuit à Antibes. C'est une tapisserie qui est réalisée dans les années 60 par Jacqueline de la Beaune-Durbaque et qui s'inspire d'une peinture de Picasso de 1939 qui évoque justement cette vie, enfin, qui évoque ce plaisir que Picasso a à vivre à Antibes. La salle présente aussi un ensemble de céramiques que vous voyez dans cette installation de ce type. Ces céramiques, elles correspondent aux œuvres que Picasso crée chez Madoura à partir de son installation à Valoris en 1948. Et ce sont des céramiques qui sont toutes des pièces uniques et qui sont toutes très différentes. On a à la fois des plats, évidemment, mais on a aussi des sculptures, on a aussi la réutilisation de gazelles de four. Et toutes ces céramiques, en fait, elles nous disent la capacité de Picasso de transformer un objet de la vie quotidienne en une œuvre nouvelle, en un être nouveau, de réutiliser ce qu'il trouve à la fois par le modelage ou par la peinture. Et le tout avec beaucoup d'inspiration antique puisque Picasso retrouve à Valoris cette atmosphère de la cité de Potier qui est l'atmosphère antique. On projette également des films sur Valoris et puis dans une petite niche, pour être même vue de l'ensemble des céramiques telles qu'elle a été accrochée. Vous voyez les inspirations antiques, de la canale notamment. Picasso revivait en fait l'Antiquité en s'installant au Sud. Et vous voyez ici une projection du Petit Théâtre Picot. Donc c'est à l'occasion du tournage d'un film, Picasso et Robert Picot, qui est cinéaste des Potier, Stalmus a composé des scénettes avec des personnages en terre cuite qui renvoient eux aussi à l'Antiquité et dont l'une d'entre elles est conservée au Musée Picasso. On passe ensuite dans un atelier particulier qui est celui de la Californie à Cannes dans lequel Picasso s'installe en 1954. Et pour cette salle, en fait, on a composé une sorte de grand papier peint qui est composé à partir d'un reportage que le photographe américain David Douglas Duncan fait à la Californie en 1957. Ce qui nous permet de voir cet atelier du rez-de-chaussée dans cette villa de l'époque que Picasso habite avec Jacqueline Rock. L'atelier du rez-de-chaussée qui est plutôt l'atelier de sculpture, de gravure, de céramique, envahi par les œuvres, ce qui pour lui, pour Picasso, composait une installation totale. Au milieu, on a une image qui est animée par Parallax, c'est-à-dire une photo animée avec un effet de relief qui nous permet d'avoir le sentiment de pénétrer derrière Picasso dans la Californie. Et, évidemment, la belle Cannes, une grande peinture de 2,57, est également présentée dans cette salle. Donc, c'est un atelier particulier. À Valoris, Picasso était entouré de tous. À Cannes, à la Californie, il reçoit beaucoup, mais il est moins intégré, évidemment, à la vie cannoise. Il crée dans son atelier. Voilà. Une vue plus précise. Donc, Picasso a créé des ateliers dans le midi, mais il est aussi... Quand il s'installe dans le midi, il retrouve d'autres choses que l'Antiquité ou que... une source pour la céramique. Il retrouve aussi d'autres peintres. En effet, comme l'avait... Comme l'a dit, une grande exposition qui a eu lieu il y a quelques années dans le Sud, l'atelier... Le Sud du Midi de la France pour Picasso, c'est aussi l'atelier du Midi. L'atelier du Midi, c'est l'atelier des peintres. C'est là où Renoir s'est installé au café. C'est là où Cézanne a peint la Sainte-Victoire. C'est là où Van Gogh a peint les Arnésiennes. Donc, et d'autres. Évidemment, tout le phobisme que Picasso déteste, mais qui a quand même... C'est installé dans le Sud. Donc, Picasso, quand il s'installe dans le Sud, il retrouve ses grands aînés, et notamment Cézanne, dont il collectionnait les œuvres, et auxquelles il rend hommage dans ce grand paysage réalisé à Mougins, en 72, en peignant à son tour la Sainte-Victoire. Il retrouve également Matisse dans la salle, vous verrez un papier collé de Matisse. Et vous verrez aussi des petits paysages de Picasso qui sont un autre prêt exceptionnel du musée Picasso de Barcelone et qui représentent un Sud très tropical, presque exotique, on croirait qu'on est vraiment à la Guadeloupe ou je ne sais où, qui sont également assez rares. Picasso est bien conscient d'être dans son atelier du Midi, et ainsi, il se représente à la fin de sa vie en artiste du Midi, portant le chapeau de paille de Van Gogh, utilisant les couleurs de Van Gogh, le bleu, le orange, s'installant dans un fauteuil en rotin, s'inspirant d'une photographie de Renoir qui avait beaucoup d'arthrite, et ainsi, se portraiturant à la fin de sa vie en peintre du Midi. Et pour autant, on ne pense pas qu'il contentquait la mort ou la fin dans cette photo, on pense qu'il regardait peut-être vers la suite, vers la mer, vers les expositions d'Avignon qui ont lieu dans ces années-là, et c'est pourquoi on a ainsi, comme on le voit ici, placé ce personnage face à un ensemble de peintures de Jean-Christophe Normand, mais avant, je pense d'aborder l'œuvre de Jean-Christophe Normand, et puisqu'on s'arrête sur cette image de peintre du Midi, je vais laisser la parole à Camille pour évoquer justement un autre pan de notre recherche qui est qu'est-ce que c'est qu'être un artiste du Midi, et qu'est-ce que peut signifier la Méditerranée pour les artistes ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que la Méditerranée pour un artiste comme Picasso qui est né en 1881, à la fin du XIXe siècle, et qui traverse le XXe siècle comme il l'a fait ? Alors, c'est vrai que c'est assez difficile de définir la Méditerranée comme on l'a précédemment dit. Je vais revenir sur l'évocation de la Méditerranée par plonge que j'ai faite au début. La Méditerranée, en fait, c'est une harmonie dissonante. C'est l'image d'un métissage entre Orient et Occident et qui pourtant bute sur une réalité qui est celle d'histoire conflictuelle, d'invasion, de croisade, de colonisation mutuelle, et qui conserve tout de même une certaine puissance d'une identité commune méditerranéenne. La Méditerranée, d'abord, c'est un espace à vivre. Dès le début du XIXe siècle, les bords septentrionaux de la Méditerranée sont des lieux où la bourgeoisie ou l'aristocratie européenne vient passer de douze hivers et beaucoup descendent sur les côtes pour recouvrir la santé. Alors, je vais prendre la chose qui est là. Normalement, si c'est bien fait, voilà. Alors, là, je vous ai mis un exemple d'affiches ou de cartes postales qui vantent les bienfaits. Les perspectives, les essences, s'interpénètrent, s'échangent. La Méditerranée, alors, elle devient un espace à rêver chez les écrivains et chez les artistes. Les écrivains, donc, sont les premiers à décrire une forme d'art de vivre, de Dialita, qui est avant tout transmise par l'expérience du paysage. Le paysage méditerranéen devient une fiction dont beaucoup d'hommes de lettres se font les romanciers. Alors, je n'en vais pas tous les citer, il y en a énormément, mais un exemple ancien, en exergue de son voyage en Italie 1816-1829, Goethe, il inscrit l'épitaphe « Et in Arcadia Ego » bien connu, et il célèbre l'esprit antique qui traverse toute la péninsule italienne qu'il visite, faisant finalement fille de la modernité naissante de l'Italie et ne considérant que sous le prisme d'un passé un peu mythique, les mœurs régionales méditerranéennes. Ces écrits, qui sont diffusés en Europe du Nord, ils dressent donc une image classique, utopique de la Méditerranée qui devient une sorte de paysage mental, de paysage spirituel pour les artistes d'alors. Hippolytène anticipe sur la fascination qui est provoquée un peu plus tard chez les artistes à la fin du XIXe siècle et dont Picasso, justement, s'entraînera. Il dit « Cette mer rend tout noble. Entraînez-nous, il n'y avait que son ancienne plage desséchée, couverte de tamaris aux fins cheveux et de bruyères mauves. Au-dessus de l'azur intense, le ciel est d'une pâleur transparente et délicieuse, les étoiles s'allument, nul être vivant, nulle plante, nulle culture, les dérélites et les faunes pourraient danser sur ce sable comme au premier jour. » pour illustrer ça, je vous mets un magnifique tableau de compé, le bord de mer rappel à Vasse-les-Flots qui est conservé au musée Favre. Vous m'excuserez, je n'ai mis aucune légende, honte à moi, mais je pourrai vous les fournir à la fin de la conférence. Alors, je trouve qu'en tout cas, la description d'Hippolytène convient très bien à un salaud. Je citerai, pour terminer sur les écrivains, Rémi de Gourmont qui écrit un essai à la toute fin du XIXe qui s'appelle « La beauté de la mer » et qui dit « S'il en demandait quelle est la plus originale des créations du XIXe siècle, il faudrait peut-être répondre c'est la mer. Cette eau verte et bleue dont les vagues sont le sourire ou la colère, ces plombes de plaies de sable, ces rochers grises ou jaunes, tout cela existait il y a cent ans et pourtant personne ne l'a regardé. » On pourrait continuer à citer Albert Camur, René Char, Odysseas et Littis et tant d'autres. Valéry également qui dit que la Méditerranée est une fabrique de civilisation. Il dit « On croit voir autour de cette eau étincelante et chargée de sel la foule des dieux et des hommes les plus imposants de ce monde. » Avec cela, ça nous fait bien résonner avec tous les personnages que Pierre se convoque et dont vous avez un aperçu dans l'exposition. Enfin, la Méditerranée, c'est un espace donc à représenter et c'est ce qui intéresse Picasso. La lumière, d'abord, c'est l'élément qui touche le plus directement les peintres, et d'abord les peintres de paysages au 18e et au 19e jusqu'aux peintres modernes qui descendent des capitales européennes sur les rives méditerranéennes. L'expérience de la Méditerranée, par exemple, elle est vécue, selon Paul Cézanne, comme une carte à jouer. Il décrit à Camille Pissarro dans une lettre ce qu'il perçoit à l'estac. Des toits rouges sur la mer bleue. Ce sont des oliviers et des pins qui gardent toujours leurs feuilles. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, pas seulement en blanc et en noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Donc là, on a rouges la mer à l'estac qui est à l'honore dans notre exposition. Les représentations ensuite du tout début du XXe siècle hésitent entre un rêve primitif et un idéal classique à l'instar de Pierre Lhonard qui est installé à Saint-Tropez en 1909 et qui s'imprêne des couleurs locales pour quelques commandes, notamment une Méditerranée faite de naïades et de dauphins qu'il réalise pour Midiacerde. Alors il me semble que je vous l'ai mis. Et vous en avez une deuxième aussi qu'il réalise pour un Russe qui s'appelle Ivan Morozov en 1911. Je pense que c'est la suivante. Non, il n'y en a plus ? Ah, c'est la même. Quelques années plus tard, en 1916, Lhonard entame l'allégorie de la Méditerranée et de même que dans Jôsirico qui fait d'une Méditerranée un rêve des dieux pas du tout contemporaine mais avec une sorte de Grèce complètement mythifiée. Alors, Matisse qui, dès ses premiers séjours début 1900, convoque des figures dans le Luxe 1 ici que vous avez et c'est tantôt une Méditerranée un peu comme ça avec des personnages mythiques dont on ne connaît pas bien l'identité et tantôt une Méditerranée assez intime perçue depuis les fenêtres de Nice où il réside. Alors, tout est à l'envers donc je suis désolée. Alors, voilà, là vous avez par exemple la Méditerranée depuis les fenêtres et puis bien sûr on a cette Méditerranée toujours à travers la fenêtre et bien sûr la puissance culturelle de la forme découpée dans le nu bleu et de cette couleur qui est un peu la synthèse une figure parfaitement synthétique l'image même d'une Méditerranée originelle à travers le corps d'une femme très abstraite au-delà vraiment de tout idéal classique. Un petit aversu avec Picabia qui nous livre sa version de la Méditerranée à travers une certaine image cynique qui montre un peu cette Méditerranée de la belle époque et des années 20 qui est très mondaine et où finalement les gens jouent un jeu de dupe et un jeu de masque un jeu de paraître sur les plages et qui n'est pas très sérieuse. Et puis on arrive à bien sûr Picasso. Alors là résumer Picasso la Méditerranée en trois heures c'est impossible mais on a un petit aperçu ici avec la chambre bleue de la Philips Collection réalisée en 1901 et alors moi je suis toujours un peu nulle avec ça là en fait ça c'est donc un intérieur la chambre bleue et vous avez là un tableau que Picasso réalise auparavant et qu'il représente dans ce tableau et c'est le seul qui porte le nom de Méditerranée dans toute l'autre de Picasso. En 1923 bien sûr la flûte de Pan on ne va pas y revenir mais qui est cette version des multiples Méditerranéens de Picasso et puis dans les années 50 il revient au paysage méditerranéen en synthétisant la leçon de Cézanne et la boucle épouclée c'est un peu des fauves même s'il ne les aime pas et il perd une Méditerranée toute cinématographique avec voilà ces visions là des années 50 des bords de mer de la côte d'Azur ainsi donc depuis le 19ème siècle la Méditerranée c'est tantôt un refuge tantôt une arcadie inatteignable un rivage propice aux rêves antiques pour les écrivains et les artistes tantôt même une expérience de l'impression de la lumière et du paysage loin d'une vision romantique les écrivains les artistes et en premier plan Picasso ont ouvert des perspectives dynamiques où le paysage méditerranéen est reçu comme le modèle d'une pensée et d'un idéal en construction merci et on va passer à Jean-Christophe Normand après ça est-ce qu'on est bien dans les temps ça va ? alors Jean-Christophe un peu abrupte comme transition plus ou moins car Jean-Christophe comme tous ces artistes est allé vers la mer vers la ponte tout à fait Jean-Christophe je trouvais intéressant juste pour après on te laissera te présenter de relire juste le mail que tu nous avais envoyé en décembre 2016 quand nous avions parlé du projet Pinesso et la Méditerranée et on avait parlé d'une possible collaboration à faire entre le musée et toi et tu nous avais écrit ceci en gardant mon esprit en veille il m'est apparu évident de faire se correspondre les lieux bicassiens avec plusieurs matériaux essentiels de ma pratique l'écriture et la réécriture la marche le voyage l'histoire la fiction mon idée est donc de réécrire le livre de Pierre Nex la vie de peintre de Pagopitasso sous la forme d'une ligne écrite sur le sol des différents villes des différents lieux à l'aide de crées blanches ça fait d'ailleurs suite quand même à quelque chose qui s'est passé un an avant au moins j'avais été invité à marcher pour faire une performance ou une explication et j'avais marché pendant un jour et demi de façon continue je me rappelle qu'on s'était vus d'ailleurs un peu de temps après pour évoquer une possible restitution et on était en face de la thé et on évoquait tout ça et Emilie d'ailleurs m'avait aussi cité une phrase célèbre de Picasso que j'avais mal entendue mais ça m'a rejeté d'entendre de cette façon là c'était si quelqu'un reliait tout les lieux qu'on était important pour moi ça dessinerait la forme du mineur et moi j'avais en ça dessinerait la forme de mon vie et là il y a vraiment quelque chose qui a commencé moi qui suis comme un lecteur un peu continu comme ça de Borgès j'ai vu vraiment une image une image borgésienne on va dire et Picasso est tellement impressionnant à partir de cette façon je pense que je l'ai projeté comme une sorte d'être géographique méditerranéen bien sûr mais géographique dans lequel il est possible d'exister de s'immiscer et là ce que tu relis là par exemple ça évoque en effet souvent dans ma pratique d'artiste je parle d'une idée et après ce décline je ne sais jamais vraiment exactement ce que ça va produire comme matériel etc mais je parle d'une idée et donc assez rapidement en effet la question du livre de Mernet c'est venu comme quelque chose d'assez évident et toutes ces utilisations et là vraiment c'est fini et en fait je ne m'attendais pas à ce que était hypothé parce que c'est quand même c'est un livre qui est très dense qui est très et voilà pour moi j'ai choisi dans tout ça évidemment pas tout l'idée ou tout le cas parce que là j'y serais encore je commence à rappeler une vie mais je ne dirais pas presque mais j'ai choisi cette vie de façon à la fois organisée et hasardée sachant peut-être que le hasard est assez organisé sans tout l'intuition de l'idée par rapport à ça j'en veux pour preuve que par exemple il y avait une schématisation à l'intérieur d'une toile sur la Sainte-Victoire moi dans une dans une première activité que j'ai faite dans la vie c'était beaucoup du fait c'était beaucoup la question d'escalade par exemple j'ai tracé des bois dans le massif de la Sainte-Victoire ce qu'on appelle le massif des deux aiguilles dans l'escalade qui avait ensuite cette fameuse de la Lue Stade-Courmaine moi j'ai habité dans la Lue Stade-Courmaine il y a toute une sorte de mi-feuille comme ça complètement un peu imprévue comme ça et voilà donc c'est vraiment ce projet-là a été une véritable aventure une sorte de presse d'hépopée et ça s'est décliné comme je disais sous la forme par exemple de quelque chose qui a donné à plusieurs captations dans quatre villes je me suis dans pas bien donc de tout le parcours comme ça et puis j'ai également peut-être il faut exactement dire ce que t'as fait dans ces sept villes oui bien sûr en fait c'était vraiment la reproduction la réécriture du livre la vie peinte de Pablo Picasso en fait et qui est qui est une sorte près de hors livre on va dire et qui est donc réécrit sous la forme d'une ligne continue écrite à la crainte souvent sur des journées très longues et qui qui sont parfois l'équivalent de plusieurs kilomètres comme ça ce qui peut générer des réactions assez surprenantes de la part des gens qui croient à cette ligne et qui par hasard ne voient continuer à écrire cette ligne donc ça c'était vraiment en effet le projet principal qui est à la fois on pourrait dire des fois immatériel mais moi j'ai enfin disons pour moi ce qu'on appelle souvent communément l'immatérialité pour moi c'est une vraie forme de matérialité aussi mais les choses ne doivent pas forcément s'incarner dans l'objet et puis au-delà de ça là j'en reviens à la phrase qu'Emilie m'avait relatée c'était cette question en fait de 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 liaison de reliaison comme ça des différents lieux et donc moi j'ai redéciné de façon très schématique les contours en fait d'un autoportrait d'un mécanisme autoportrait de Picasso sur donc un ensemble de cette ville donc il y avait je crois il y avait Marseille Nice Rome Barcelone Paris Madrid ça s'est terminé à Maréa sur le lieu de naissance et et voilà et donc là c'est d'une certaine façon c'est le deuxième l'idée c'était de la reproduire non pas dans l'écriture mais dans la marche en suivant le plus précisément possible les contours de cette porte d'ailleurs tu disais que Malaga donc tu as terminé par Malaga le livre en fait était dans un sale état à la fin de ton trajet il a disparu dans la mer c'est ça ? oui ça c'était un rapport assez comme ça enfin à la fois que tu avais un peu en tête mais qui s'est produit d'une certaine façon un peu intuitivement on va dire le dernier mot écrit dans Malaga dans le centre historique j'ai gardé le livre en main et j'ai frotté contre succession comme ça des bâtiments de la ville pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'il soit presque réduit en poussière comme ça les dernières pages étant laissées comme ça voilà vraiment dans cet espace presque incerticienne entre la plage et la mer c'est quelque chose de très anecdotique en même temps mais au moment où moi j'ai listé un peu ces sept villes ce que je ne savais pas c'est que parmi ces sept villes il y avait une ville dans laquelle j'allais habiter en l'occurrence Marseille j'allais habiter c'est encore un peu neuf pour moi mais d'une certaine façon on l'itère est-ce que tu peux nous parler dans l'exposition dans la salle blanche il y a une vidéo qui commencera à quatre captations qui évoque ce moment où tu écris sur le sol mais ce qui s'est passé avec Amie c'est qu'au début on était partis sur présenter la vidéo et quand on est venu te voir à Marseille pour évoquer l'exposition on avait couvert beaucoup d'autres heures non seulement ce grand collage avec la tête mais aussi des peintures et voilà on est chez Pablo Picasso qui est un peintre et c'est pas évident quand on est aussi peintre de se confronter à la peinture de Picasso et là on l'a fait on a mis plusieurs Jean-Christophe plusieurs œuvres de Jean-Christophe face au vieil homme dont je parlais tout à l'heure est-ce que tu peux nous parler de ces peintures dont beaucoup de gens en expression pensent que ce sont des stéramiques en plus bizarrement et on leur explique que non c'est de l'huile sur toi je crois donc est-ce que tu peux nous parler de ces peintures et ta pratique de peintre ? alors déjà j'imaginais pas que ça va être en face à ta place ça c'est voilà c'est important je sais pas si t'en peux une mot série pourquoi pas mais c'est une chose que j'ai commencé je crois en 2013 en fait et c'est vrai que dans ma pratique d'artiste je suis amené souvent à voyager et essentiellement j'ai une pratique qui se matérialise essentiellement dans les villes et en fait souvent j'ai des ce qui me reste aussi en mémoire ce sont des des sortes de traces d'empreintes lumineuses en fait que j'ai de ces villes et donc qui se traduisent comme ça sur ce support qui est vraiment un support très 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 classique une technique très ancienne la peinture à l'huile et l'acoustique et je garde j'essaye évidemment c'est une tentative mais j'essaye de traduire un peu ces différentes impressions lumineuses en laissant de côté tout ce qui est les branches texturales etc et c'est souvent des peintures que je réalise par exemple en voyage qui sont toujours et là je crois que c'est relié aussi à un un rapport à l'objet et à la légèreté dans le voyage on va dire quand j'en produis un certain nombre comme c'était le cas par exemple il y a quelques années à Tokyo je me plutôt de les de les ramener avec moi dans les bagages je me les envoie par la poste enfin je suis à présent je ne crois pas qu'ils s'en soient perdus certains mettent un peu de temps un peu plus de temps à voyager mais voilà et aussi il y a par exemple dans ce très long parcours j'ai pas fait un calcul je pense c'est possible même sur la question de lignes de réécriture parce que maintenant j'ai une sorte d'expérience assez longue de ça je pense que je pourrais presque trouver un à peu près calculer le nombre de kilomètres parcourus c'est peut-être intéressant de voir ce rapport mathématique et j'ai aussi collecté tout un ensemble de journaux comme ça qui évoquent d'ailleurs l'autre bord de la nuit dernière et que j'ai recouvert de l'encre bleue là sans couleur il est illustratif là je pense c'est assez relié à mon installation dans le sud de la France et qui recouvre partiellement l'information et quand je dis partiellement c'est-à-dire je trouve qu'on est aussi dans une période où chacun a des avis de plus en plus précis pérentoires comme chacun le sait on a une période un peu difficile et moi je m'interroge et je m'interroge beaucoup bien sûr et je j'interroge peut-être je propose ça je n'apporte aucune réponse mais je formule ou pas plus ou moins des questions je crois l'ensemble de ta marche a duré 80 jours environ sur la scène ce qui fait quand même pas mal d'hommes de marche et d'écriture toutes ces heures que tu as passées auprès de la vie peinte de Paul Mopicasso par Pierre Dex est-ce que tu qu'est-ce que tu en as retenu en fait de cette écriture là est-ce que c'est enfin c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça disons qu'il faut d'ailleurs et je m'étais dit ça assez rapidement ce livre de le réécrire évidemment au moment où je le réécris je crois il y a des milliers de personnes qui passent il y a toute une sorte d'enchevêtrement j'entends des tas de commentaires j'entends des tas de choses donc c'est c'est comme si j'entends des gens qui reconnaissent aussi systématiquement quand ils quand ils n'arrivent pas à lire c'est pas suffisamment les livres il y a toujours le nom Picasso par exemple qui ressort les commentaires une sorte d'éparpillement comme ça et il faut absolument que je relise le livre parce que je me suis perdu presque des fois dans les livres mais je me suis perdu dans le livre et j'en ai une vision complètement complètement éclatée je crois et pour rajouter et pour rajouter à ça dans toute cette complexité parce que là sur ce projet là j'avais fait une sorte on va dire pour être sûr de l'idée c'est vraiment pas d'avoir quelque chose d'inachevé mais vraiment de réécrire ce livre important c'est une façon exhaustive j'avais calculé à peu près le temps nécessaire et je faisais toujours en sorte on va dire un peu ça paraît un peu bizarre un peu très organisé ce que je dis mais d'être en avance on va dire sur le projet de toute façon parce que vraiment moi j'ai un autre projet de réécriture au long cours c'est pour ça que j'en parle mais les choses sont toujours enchevêtrées et pas du tout ou séparées et je réécris depuis j'ai commencé ça en 2013 le livre de Jules et je le réécris de ville en ville et là avec un protocole c'est à dire chaque fois il faut que je sois soit invité spécifiquement pour continuer ce projet ou alors comme c'était le cas par exemple ici sachant que ça je n'allais pas mettre en danger on va dire la matérialisation de ce projet là j'y consacrais aussi ton acte donc il y a et je crois d'ailleurs que Picasso et Jules se sont rencontrés il n'a pas je crois produit des conversations très très longues je croyais que c'était plutôt distant mais voilà et d'ailleurs j'en profite pour dire Fabienne Grasset à l'arrivée il y a aussi une calcation qui a été réalisée de la réécriture de la l'édition de Jules c'était la matérialisation dans Paris qui sera présentée dans une future exposition l'espace de l'art contrain et également dans ses différentes lignes il y aura une autre dièse qui sera montrée dans une exposition qui s'ouvre le 14 juin 14 juin à Zogalerie à Lente et voilà c'est une actualité un peu dense comme ça mais c'est un hasard je parle souvent du hasard je crois beaucoup donc finalement ce qui reste de ce pierre d'ex c'est plus assez morcelé mais peut-être la vie de Picasso est aussi une vie complexe contradictoire elle m'est morcelée alors on voit souvent en avance la relation avec les femmes mais il faut voir ça comme un élément parmi l'autre d'un lettre aux multiples facettes mais du coup je repose la question de la vie qu'est-ce qui reste du coup pour toi de cette vie mais aussi de l'oeuvre de Picasso parce que tu es venue sur l'accrochage concevant le mur de peinture il y a d'autres oeuvres autour et puis dans ses voyages l'idée c'était aussi d'aller à Barcelone à Marbella à Marseille au moment où il y avait une exposition à Rome au moment où on a fait la grande exposition inaugurale consacrée à Picasso du publicisme classicisme donc qu'est-ce que de toutes ces oeuvres de Picasso que tu as vues peut-être plus que dans toutes les oeuvres de la vie enfin j'entendais est-ce qu'il y en a qui te marquent particulièrement ou quel regard que tu as sur cette oeuvre sur cette vie je suis vraiment je suis trop proche je crois que je suis trop à l'intérieur mais je suis vraiment je suis sûr d'une chose c'est que c'est quand je disais qu'il y avait on va dire j'avais terminé avec le dernier mot jusqu'à même ce geste mais qui évidemment pas du tout le geste de destruction comme quand je recouvre des choses c'est jamais du tout nicoloclète je suis absolument sûr que à la fois on pourrait dire que le projet est un chemin et qu'il reste totalement ouvert par exemple je crois puisque je vais découvrir énormément de choses et il va y avoir énormément de raisonnement dans des futurs projets que j'ai déjà en tête et il y a toujours des prolongements des croisements et c'est tellement ample j'ai vraiment beaucoup de mal si je veux être honnête j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait se mêle à la fois évidemment à un certain un certain nombre d'oeuvres qui m'ont peut-être plus marqué que d'autres et c'est totalement aussi entremêlé à ces lieux que j'ai traversé je pourrais même dire que j'ai traversé des lieux j'ai traversé dans les lieux comme je réécrivais je réécrivais des éléments d'Avi Picasso et de toute façon ça me traversait aussi c'est vraiment ce mélange là d'ailleurs le dessin qu'on voyait à un moment qui reprend les photos de ces deux autres d'autres portraits de Picasso la caresse la mesclasse c'est l'unité c'est cette question du mélange comme tu en parlais tout à l'heure et là je crois que c'est aussi une question je pense très contemporaine cette question du mélange et cette incertitude voilà moi je m'intéresse à ces questions là mais aussi en tant que question et pas en tant que certitude j'ai aucune certitude pour conclure est-ce que tu as un moment que tu retiens parmi toutes ces trajectoires et ces chemins au cours des 80 jours est-ce qu'il y en a un comme ça je me rappelle que tu l'avais dit il y en a eu un très beau moment à Marseille sorti d'Amosqué dans un quartier qui est stop avec Filé est-ce qu'il y en a eu d'autres est-ce que c'est celui-ci je crois qu'il y en a non mais je suis désolé c'est vraiment pas il y en a tellement il y en a trop la soeur il y en a tellement que voilà c'est tout ça très très multiple et d'une certaine façon ce mur des peintures de petits formats finalement je dessine assez bien d'ailleurs je ne sais pas si on va le rappeler mais le mur des peintures ça fait biographie au curé et le sous-titre de chacune porte le nom du mur qui est souvent qui est souvent d'ailleurs qui est même la plupart des temps impliquée sur la sur la tranche de l'eau absolument ouais ouais voilà 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 merci beaucoup d'être venu ce soir est-ce que vous avez des questions pour le public et de très belles questions il est tout en même temps merci vraiment d'être venu très belle soirée et à bientôt applaudissements 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 je voulais annoncer la prochaine conférence donc la prochaine conférence au lycée elle est de 25 ans elle porte sur l'exposition Kanda Picasso et elle rassemble Alexandre 119 et Bernard qui sont respectivants les petits-fils de Kanda et de Picasso et aussi commissaires avec la dernière et une autre de l'exposition Kanda Picasso vous avez demandé merci applaudissements 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 applaudissements